Sans attendre, retrouvons Stéphane. Il est à Nice, sur la promenade du Payon. Il n'est pas là par hasard, le Festival des Jardins de la Côte d'Azur, qui se déroule tout le mois d'avril dans cinq villes du département des Alpes-Maritimes, lui a proposé d'imaginer et de créer un jardin. Pour cette deuxième édition, le thème choisi est « Rêve de Méditerranée ». Alors Stéphane, quel est ton rêve de Méditerranée ? Sans tarder, sous le regard perplexe de l'équipe de Silence à Pouces, Hervé, Renaud et Fabrice, dessine-nous ton rêve de Méditerranée. J'ai envie de partir un peu loin, j'ai plutôt envie d'aller du côté oriental de la Méditerranée. Et quand je pense orient, je pense tapis volant. Donc ce serait un ruban comme ça qui se déroulerait sur une vingtaine de mètres. Donc au départ, c'est-à-dire au fond, ça commencerait avec un nuage. Idéalement un arbre avec cette tête ou cette nuage, une taupière. Ce ruban va repartir comme ça dans une espèce de courbe. Et ce que j'aimerais avoir là, c'est une sorte de patchwork de natte africaine. Ces espèces de tissus qu'on déroule sur les terrasses qui sont en matière plastique et qui sont très très colorées. Tout ça va se terminer dans une plate-bande carrée, un dernier carré qui va représenter un tapis perçant. C'est-à-dire qu'on a d'abord une bordure, ensuite comme un cadre intérieur. Alors tout ça sera gris, je veux des plantes grises. Et avec des entrées qui sont dans les angles. Parce qu'on protège un centre, un centre qui est l'endroit du divin. Sauf que pour le moment, je n'ai pas de tapis volant. Et ce que j'aimerais en fait, c'est avoir quelque chose en suspension. On va enfoncer des tiges de métal en démarrant très bas ici comme ça et en prenant de la hauteur tout doucement de manière à ce que ça s'incline. Les tiges s'inclinent vers l'arrivée en dessus du tapis perçant pour avoir cette sensation d'envol. Et au-dessus de ces tiges, on va fixer, dans un premier temps, vers la partie basse, des pots tout simples, des pots horticoles. Avec cette fois-ci des géraniums rouges le plus possible. Ensuite, derrière, toute une série de coquets d'amas. Des boules de mousse comme ça, dans lesquelles on va planter des plantes à fleurs ou des plantes avec des jolis feuillages. Et puis, on va fixer des assiettes en grillage sur lesquelles on va accrocher des tilantia. Ça va faire un peu frange. Et là, logiquement, parce qu'il va y avoir à peu près 90 structures qui vont venir là, on devrait avoir l'impression d'une sorte de chose végétale qui s'élève et qui s'envole. Qui flotte au-dessus du jardin. Qui flotte au-dessus du jardin. Bon, tout ça n'est pas simple. C'est peut-être même un peu tiré par les cheveux. Mais vous pensez que c'est jouable ? Oui, c'est jouable. Merci. A présent que le projet est posé sur le papier, Stéphane peut aller rendre visite aux équipes voisines et questionner sur leur propre rêve de Méditerranée. En premier, le collectif Magie, pour son projet Au-dessus des Immortels. Quel est votre rêve de Méditerranée, à vous ? Alors notre rêve de Méditerranée, c'est tout d'abord venir coloniser un petit peu l'espace de la ville ou de la campagne autour de cette région méditerranéenne, avec nos structures, et ensuite de créer par ces mouvements un dynamisme qui entraîne les gens à venir végétaliser ces structures. Créer des oasis partagées par la population. C'est le contraste en fait entre la ville, le bitume, et notre volonté à l'intérieur de revégétaliser des espaces délaissés. Plus loin, Stéphane retrouve l'association des paysagistes sans frontières. On a été amené à rêver le futur des paysages de la Côte d'Azur. Voilà, quel sera le paysage finalement dans 100, 200, 500, 1000 ans ? Voilà, on a travaillé sur finalement l'érosion de la matière. Et en fait, au pied, on retrouve l'argile, qu'on a représenté ici avec de la brique pilée, qui est finalement le support de la vie, qui est la base d'un sol. L'esprit qu'on essaie de développer ici, c'est de dire, il y a des changements. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce qu'on s'adapte comme la nature le fait ? Est-ce qu'on se déplace ? Est-ce qu'on ajuste les choses en accompagnant ça ? C'est la thématique du jardin qui s'appelle Résilience d'été. Comment s'est décidé le thème de cette année ? Rêve du Méditerranée ? C'est le métissage parfait de toutes les rencontres, tant des individus, des idées que des végétaux. Et donc, ces candidats, je pense qu'au départ, ils étaient près de 35. Aujourd'hui, on en est une quinzaine. C'est un peu, alors sans jeu de mots, le rêve de leur jeune carrière que de pouvoir montrer l'élan neuf de l'esprit des jardins qui se dessine aujourd'hui. Oser provoquer. Alors, tout ce que la génération des créateurs peut apporter, il faut le prendre et en bénéficier. Donc l'idée, ce serait ça. Il y a ce ruban qui doit s'avancer et je voudrais que ce soit un coffrage de bois, de planches noires, dans la mesure où ça me fait penser au bois calciné des Japonais. En bois brûlé ? Voilà, en bois brûlé. Pour avoir ce mouvement de courbe, la structure en bois, elle est faite comment ? C'est un assemblage de lambourdes sur lequel on va fixer des planches ? On part avec des planches de coffrage, on part avec des verticales tous les mètres. Avec des rédisseurs ? Des rédisseurs, oui. Une fois qu'on a construit cette structure, on va suivre la courbe de la structure avec le matériau qu'on va choisir de mettre à l'intérieur. Alors moi, j'avais pensé du polystyrène. C'est pas très développement durable. C'est pas terrible. Je pourrais imaginer du sable. Le seul problème du sable, c'est qu'on ne va pas réussir à le compacter pour avoir ce mouvement-là. En fait, le sable, il va rouler. Des dunes, s'il n'y a rien qui le retient, le sable, il vole en permanence. En plus, on est en front de mer. Donc toi, tu pourrais... Peut-être que... Alors, le matériau le plus simple à utiliser, à mettre en œuvre, à compacter, c'est de la terre végétale. Elle est juste stockée ici pendant un mois et après, on s'en resserre dans d'autres endroits. D'accord. Ensuite, ce dont j'aimerais qu'on parle, c'est que ce qui va être suspendu pour faire ce tapis volant, ce sera des assiettes en grillage. Je vais t'arrêter, mais le grillage, tu l'accroches comment sur les tiges ? Eh bien, ça, je ne sais pas. Le creux, ça va plier. Le plein, ça va être rigide, droit. On va remettre une tige creuse, seulement sur 10 cm, qu'on va mettre sur le plein. Et après, on va souder une rondelle dessus, qu'on va clipser, quoi. D'accord, ça, ça marche. Il y a aussi une chose, c'est que vous imaginez bien que toutes ces choses suspendues, pendant un mois, il va falloir les arroser. Et donc, je me disais qu'on aurait le fil d'arrosage automatique qui irait... Alimenter chaque rangée. Alimenter chaque rangée. Sauf que ce que je n'aime pas dans l'arrosage automatique, surtout là, qui va être complètement en vue, c'est qu'il est noir. Je trouve que transparent, ce serait beaucoup plus intéressant. Mais je ne sais pas si on peut trouver ça. Et si on faisait... Tu sais les tuyaux qu'il y a dans les hôpitaux ? Pour les perfusions. Oui. C'est transparent, c'est petit. Il faut trouver le bon diamètre, celui qui correspond au goûteur. Et là, pour le coup, ça peut être assez amusant. En plus, dans la lumière, ça peut être rigolo. Donc ça, c'est bien. Oui, je pense qu'on peut trouver. Bon, c'est évident que ce n'est pas la chose la plus simple à réaliser. Mais au moins, puisqu'on est ici, il fallait faire quelque chose d'un peu différent. Ça semble tout à fait différent et tout à fait réalisable. Ça va être super. On va le faire. On va le faire. Nickel. On va le faire ou pas ? Il y aura plus de 100 mètres de planches, aussitôt peintes en noir. La construction d'une charpente capable de retenir 38 mètres cubes de terre. Un long patchwork de nattes africaines. La confection de coques et d'amas. D'étranges soucoupes volantes. Et le mot de la fin. On se demande où on va avec ça. Est-ce que ça va être un gros pâté ? Ou est-ce que ça va réussir à s'envoler ? Et ça s'envole. Et ça s'envole. Stéphane est à Nice. Le Festival des jardins de la Côte d'Azur lui a proposé de créer un jardin exprimant son rêve de Méditerranée. Il lui vient l'idée du tapis volant. Le dessin propose une structure tout en longueur. D'où naît un tapis virtuel de plantes suspendues pour s'achever dans un tapis perçant végétal. C'est jouable. Merci. Stéphane arpente le terrain pour vérifier la disposition du jardin dans la parcelle. Les cordeaux sont tirés en respectant les mesures qui sont comme les fondations du jardin. Les planches sont peintes en noir. Les premiers tasseaux sont taillés en pointes et enfoncés dans le sol. Il y en aura un tous les mètres. Leur façade est peinte en noir. A l'intérieur, une sorte de charpente est construite retenant les tasseaux entre eux et des contreforts pour caler la structure. Les planches sèches sont découpées et vissées. Des camions de terre sont arrivés. Qu'une mini-pelle déverse avec précision, elle est étalée, tassée, ratissée. Peu à peu, la colline s'élève jusqu'à atteindre les limites de la bordure de bois. Pour terminer, avec un tasseau en guise de règle, la surface est aplanie pour suivre parfaitement la courbe. Tout droit venu de Vendée, voici un arbre en nuages, un nif travaillé depuis de longues années. Il est magnifique. Il est magnifique. En fait, j'ai choisi sur photo. Il était en plein champ parce qu'il a été cultivé en pleine terre et taillé, façonné. Enfin voilà, ce qui est beau en plus, c'est qu'il s'ouvre dans tous les sens. Sauf qu'il n'a pas terminé son voyage parce que la base de la mode doit arriver à 1,20 m du sol. En haut de la petite colline, en fait. En haut de la colline, il émerge de la colline. D'accord. Une bâche de jardin est déroulée. Elle est fixée à l'agrafeuse sur le bois et par des agrafes de jardin sur la terre. Elle protégera les nattes africaines qui composent un patchwork très coloré dont les bords sont collés entre eux. De la terre est remontée autour de l'if pour former une sorte de volcan recouvert de grillage afin d'y accrocher le gazon en plaques. Hervé tend des cordeaux sur le patchwork pour tracer une grille précise dont les carrés font 60 cm de côté. A chacun de ces angles, une tige de métal sera enfoncée. Mais avant cela, il faut faire des avant-trous au fer chauffé pour faire fondre les tissus sans les déchirer. C'est l'heure de la soudure. A l'extrémité, les tubes creux sont fixés des rondelles qui retiendront les futures soucoupes pincées par un boulon. Des soucoupes qui sont constituées d'une double couche de grillage à poules, découpées, repliées, puis écrasées pour être formées entre deux vieilles bassines, puis équipées de leur future fixation. Stéphane enfonce les tiges de métal dans le patchwork en veillant qu'elles soient bien à l'aplomb. Leur hauteur est réglée à l'aide d'un niveau pour qu'elle soit strictement la même sur chaque rangée. Donc l'idée c'est ça, tu as mis ta rondelle, il y a le pot, et tout ça c'est calé par ce cul de bouteille d'eau gazeuse. Et alors une fois que c'est mis, ce qui est génial, c'est que tu ne peux pas le ressortir. Ça fait une petite réserve d'eau en plus. C'est ça, oui, ça fait une réserve d'eau, on va mettre un peu de terreau au fond, avec un peu de fertilisant longue durée, juste une pincée, pas beaucoup, de manière à donner à manger à ces géraniums qui sont relativement gourmands. Et puis en plus ça va assurer la floraison, je pense. Oui, voilà, et ça devrait bien tenir à moi, parce que ça c'est quand même plus solide. Un fertilisant biologique est mélangé aux terreaux. Les pelargoniums, communément appelés par erreur le géranium, sont blancs au centre et rouges tout autour du carré qu'ils dessinent dans l'espace. Donc là, l'idée c'est de faire comme les coquets d'amas, sauf que les coquets d'amas c'est une boule de mousse à l'intérieur desquelles il y a beaucoup d'argile et une plante qui pousse là-dedans. Là, ce n'est pas l'idée, l'idée c'est de faire quelque chose de plus léger, de reprendre le principe de la mousse qui est plaquée à l'intérieur d'un contenant. Dans le pot, il y a du filet à fraisier. Ensuite, on reprend le même système de bouteilles d'eau gazeuse avec un trou à l'intérieur qu'on va enfiler dans nos tiges là-bas. Donc on met ça au fond. Voilà, après on met du terreau. Ensuite, on prend la plante, on la met à l'intérieur. Voilà. Pour faciliter les choses, on peut éventuellement emballer ça comme ça. Voilà, ensuite. Alors là, c'est là que l'opération est délicate. On va passer un fil de nylon dans le filet. On n'est pas couché. Et puis je repasse de l'autre côté, donc je serre. On serre fort, fort, fort ou... Oui, il faut que ce soit compact parce que ça ne va pas résister dans l'air si ce n'est pas suffisamment compact. Mais dis-moi Stéphane, il y en a combien à faire des comme ça ? Il y en a 33. Bon courage, messieurs. Amusez-vous bien. L'équipe se colle à la tâche. Patience et ingéniosité, une touillette à café devient une formidable aiguille. Les premiers sont suspendus au sommet des tiges. L'effet est concluant. Les tilantia husnoïdes, comme la barbe de Jupiter et d'autres bergéries en fleurs sont accrochées sur des soucoupes de grillage et enfin enfilées au bout de leurs tiges de métal. Le projet s'achève par la réalisation du tapis perçant végétal. Un premier carré de fétuque marque le bord. Un second de lavande détermine la limite de la marge intérieure, aussitôt ornée de fleurs aux couleurs mélangées. Du paillis rouge illumine leurs pieds. Puis encore des œillets d'Inde, des pétunias, des pélargoniums, cette éclatance. Dis-moi Stéphane, au niveau des couleurs, tout ça, on est proche du rond-point de forme carrée là. Ça c'est pas gentil. Non, on n'a pas peur, on y va à fond. C'est un tapis perçant et c'est un tapis perçant qui est coloré. Il y a une symbolique autour de ça. Donc il faut que le contraste entre ces bordures qui enferment et protègent un centre sacré avec ces ouvertures ici, il faut que ce soit lisible. En fait, on ne travaille jamais avec ces plantes-là. On est tout le temps avec des plantes vivaces parce que les jardins qu'on construit dans les pas de panique durent longtemps. Donc ces plantes vivaces, là, ça dure un mois et c'est la fête aux annuels. Et ça fait du bien. Pour le coup, le sacré, ce sont des geraniums rouges. Et oui ! Chacune des plantes suspendues est équipée de goutteurs d'arrosage automatique. Reliés entre eux par des tubes de perfusion transparents comme le fil de chêne d'un tissu. C'est le jour J, le festival est ouvert au public, tout est prêt. Puis les visiteurs se réjouissent. Moi, je dis bravo, les gars, parce que franchement, j'avais qu'une angoisse, c'est qu'on n'arrive pas à terminer à temps. Il n'y a pas que toi qui étais angoissé, honnêtement. On y est toujours cru. Quand on voit la maquette, quand on voit les plantes, tout ça, c'est complètement différent d'un jardin. Il faut se projeter à la fois sur le mouvement, sur la structure, et après, en plus, ce qui se passe en l'air. Je trouve que ça fonctionne, je trouve que c'est beau. Et c'est différentes étapes dans lesquelles les gens peuvent se retrouver, que ce soit ce massif, que chacun aussi peut s'accaparer ses créations chez soi, je trouve. C'est ce qui rend la démarche à la fois belle et pragmatique. Bravo, Stéphane. Bravo. Non, mais c'est vrai que finalement, on peut imaginer faire ce genre de coquet d'un bas chez soi, et puis avoir un petit arrosage automatique, parce que de toute façon, ça devrait être obligatoire sur les balcons. Et puis la manière d'utiliser les tilansia, c'était pas gagné d'avance. Ça ressemble vraiment à des méduses en plus, c'est ça qui est assez drôle. Ouais. Ouais, ouais. Ça prend super bien la lumière, c'est très très beau. Et je crois que c'est la première fois de ma vie que je plante autant de géranium. Non, mais je trouve que les pots, moi je trouve ça rigolo. C'est festival en fait, si on fait ce qu'on fait d'habitude, c'est pas rigolo, c'est des lieux d'expérience. Au moins, on s'étonne nous-mêmes, moi je trouve ça intéressant. C'est vraiment bien. Je crois que ça a vraiment pris forme quand les supports qu'a fait Hervé ont été installés. C'est là qu'on a vraiment vu la structure, au départ on pensait qu'il y en aurait trop. J'entends bien quand tu dis ça, parce qu'au départ c'est super grossier, quoi. Ah, cette espèce de gros machin, ces 38 mètres cubes de terre qui sont là, qu'on voit pas. On se demande où on va avec ça, est-ce que ça va être un gros pâté ou est-ce que ça va réussir à s'envoler. Et ça s'envole. Et ça s'envole. Le tapis volant s'envole. Le rêve de Méditerranée a pris corps, inspiré de l'Afrique, des traditions et des histoires de l'Orient. C'est un ruban qui se déroule depuis les nuages d'un arbre précieux, pour s'élever avec des plantes suspendues, comme autant de pixels suggérant un tapis, se dissipant au-dessus d'une représentation du paradis, le tapis perçant. Quel programme ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...